Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo, salut, c'est Valkania, Petit Vampire Gaming, et tout le soin de soin. Nous sommes actuellement en live pour la partie 31 de notre let's play de Baldurget Street, ou comme j'aime bien l'appeler, Shadow of Illitid. Et donc nous allons faire des petits trucs, je parle encore doucement parce qu'il est tout juste 7h du matin, je me suis levé il y a 2-3 heures. Bon dis-moi si tu y arrives là. Voyons voir. Non. Ah mais c'est quoi ce délire ? Au pire, attends, je vais me déco, parce qu'on est en train de faire des tout petits tests techniques, je vais juste me déco. Voilà, maintenant j'attends qu'ils viennent me chercher. Juste monter un peu le son. Dommage qu'on ne peut pas écrire in-game par contre, c'est quand même pas très ergonomique tout cela. Je vais parler à un broker, donc j'ai une confidence à vous faire d'ailleurs. Lors de notre escapade à l'acte 1, il y avait une plante à récupérer, une plante où se trouvent tous les champignons explosifs, qui s'appelle le pied de noble, qui est une plante assez spéciale, qui vous donne des capacités, enfin, qui vous donne des informations de l'or supplémentaire. Si vous êtes une sombre pulsion, vous pouvez consommer cette plante pour obtenir une cinématique supplémentaire, vous pouvez la donner à ombre-cœur. Comme vous imaginez, vu ma romance, vous savez ce que je vais faire, donc je vais le faire maintenant. Donc, regardez bien. C'est parce que c'est parce que les coups. on est arrivés. Ok, donnez-le ici. Je ne suis pas surprise de me dire, oui, bah, à 4h du matin aussi, le live. Vous êtes chaud patate, hein. Pas tout. C'est nouveau et pas nouveau, à la même temps. Tout s'est tombé. Ah, il y a le retour son de Saldius. Attends, attends, je suis en dialogue. Je suis beaucoup plus jeune. Un initiateur dans le cloistre. Je suis... Je suis... Je suis obsédé par quelque chose. Les autres me débrouillent. Je me débrouillent. Je me débrouillent. Je ne suis pas débrouillé. Il y a un autre. Un chien de chien de chien et de peau bleu. Je pense que c'était mon ami. Il a essayé de me sentir mieux. Rinald. C'est la dernière partie de ça que je me souviens. C'est son nom. Peut-être qu'il est toujours là, dans Baldur's Gate. C'est tout ? Ça me débrouillent. Pour l'instant. Alors... À quelle heure on voulait faire le stream déjà ? Quand ils parlent de la pâte. Bah à la base... On s'est appelé à 5 heures du mat. On s'est appelé à 5 heures du mat. Tu m'as dit que c'est un peu trop tôt. Tu sais, un peu trop tôt. Et puis tu m'as dit qu'il fallait attendre minimum 7 heures. Ouais. Ok. D'accord. Alors lui faire consommer la plante, ça ne lui donne pas du tout les bons souvenirs. Par hasard. Et moi qui me suis fait squeeze avec Karlak. Karlak qui a deux romances, donc ça va. Tu te rattraperas pour la deuxième scène. Ouais, on va essayer. Bon. Sur ces bonnes paroles... Nous allons aller à Haute-Lue. Parce que nous avons parlé à 2 PNJ, la dernière survivante de notre massacre. Ouais. Arraj Obadra. Akka, une elfe noire avec un faciès négroïde. C'est bien, j'ai des choix de dialogue de... Non. Genre il y a marqué continue. Et il y a marqué non. Dans tout, elle a un faciès un peu africain, alors que normalement, il n'y a pas ça dans Baldur's Gate, ça m'a fait un peu rire. Alors, où est-ce que tu étais, toi ? Où est-ce que tu es parti ? On a toujours, si ton stream, il est là, parce que je sais que Twitch, il a tendance à s'énerver quand on utilise certains mots. Non, oui, non, mais mon stream est là, on est en stream. Ouais, ouais. J'ai fait un peu durer la tente, mais on est en stream. Alors, où est-ce que tu es ? Ossayus ? Il n'aurait pas. Non, pas Céduce. Non. Ossayus est mon rival. Je m'occuperai de lui en temps voulu, Dame Valkia. Tu m'emmerdes. Vous en avez, vous en avez, ma parole. Qu'est-ce qu'il a pris ? Bah allez, on va aller voir Arraj. Qu'est-ce qu'il m'a pris encore ? Attends, le sang, est-ce qu'on peut le congeler ? Oui, le sang, ça se congèle. Euh, sombre, ouais, sombre, parfait. Essaye de congeler le sang. Moi ? Ouais. J'ai pas de truc de congèle. De pas avoir de congèle en 2023, c'est quand même triste. Attends, j'ai un rayon de gîme. Mais voilà, ça suffira. En parchemin. Voilà, bien parfait. Mais tu veux faire quoi ? Tu m'attends, j'attends là ? Non, je voulais juste nettoyer les tâches de sang. Allez, viens, on va parler à Arraj. Voilà, tu vois, maintenant c'est plus du sang, c'est de l'eau. Tu vois, c'est parfait. Putain. Alors, je vais parler à Arraj en premier. Arraj, oh Blodra. Trader, dans toutes les choses, un culte. Un très grand plaisir de rencontrer, une vraie soul. Si vous êtes intéressé, j'ai une offre particulière que j'aimerais faire. Bah, évite de le buter, ce serait con que Arraj s'énerve. Mais plainly, j'aimerais que ton sang. Un vial de sang de la vraie soul. J'adore tellement comme elle dit. La vraie soul. Je peux faire une potion plutôt potente pour toi. Dommage qu'on ne peut pas romancer Arraj. Je pourrais romancer tous les droits du jeu. D'ailleurs, si tu rates ton jet de constitution, tu fais une hémorragie. Le retour son de l'amour, c'est juste. Ok, attends, je suis né ce dialogue et je vais corriger cela. J'ai une proposition pour lui. Je vous remercie. Je vous remercie. Je... Je dois préparer moi-même pour son arrivée. Voilà, élixir d'élégance elfique. Ça fait quoi ? Euh, ok. Alors celui-là, on va le mettre dans le coffre. Allez. De toute façon, la potion de force, on va la garder. Comme j'ai dit, on l'utilisera quand Madame sera niveau 12. Madame sera niveau 12 ? La quelle Madame ? Carlock. Hein ? Précise, parce qu'il y a trois Madame quand même. Vous gagnez un bonus de 1 des 4 au jeu d'attaque quand les créatures marquées par marque du chasseur, coup au but, lueur féerique ou rayon 300. Alors ça, ça peut être un excellent bandeau pour l'un de nos 4. Ouais. Le souci, c'est que c'est surtout pour les guerriers. Sauf que moi, j'ai mon casque. Ouais. Ouais, en fait, on n'a pas de place pour le casque pour celui-là. Mais on pourrait le... Carlock pourrait le mettre jusqu'à ce qu'elle obtienne le casque ultime. Yes. T'es prêt à faire ton travail ? C'est quoi mon taf ? Ton avis. Je vais devoir aller chercher les gars en slip ? Pas tout de suite. Tu vas devoir faire autre chose avant. Parler à la dro ? Euh... Pour donner ton sang, oui. Mais tu vas devoir faire autre chose avant. À chaque fois qu'il me dit ça, je perds. Vas-y, accouche. On va sauvegarder. Tu vas la cambrioler. Tu vas lui récupérer son or. Son quoi ? Son or. Attends. Je suis prête. Qu'importe quoi qu'il faut. Il a scindé, là. Donc je peux le faire comme une pochette. Let's move. Blanc et écarlate. Ah, une teinture pour toi, c'est mieux. Oui, si tu peux voler des teintures, ça pourrait aussi nous être utile. Bravo. L'argent, il va falloir que tu le ressentes. Il n'y a pas de temps à perdre. Attends. Parce que je n'ai pas les grands... Ça va être compliqué, je pense. Hein ? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'intention à protection ? Pourquoi le cœur est complètement... De quoi ? Non, c'est bon. Attends, elle est en train de bugger, là. Attends, elle bug, je ne peux plus lui parler. Bah, c'est pas grave. Remets-moi une assistance. Ah, mais ce que je veux dire, si elle bug, comment on fait pour récupérer la potion de force si elle ne veut plus parler ? Ah, mais elle n'a pas réagi. Attends, je vais la pousser. Je vais la pousser. Ah, merde. T'auras peut-être dû la laisser bugger, pour le coup. Bah, t'as plus qu'à recharger. Voilà, on la somme. On la somme, on va se reposer, puis on va voir si ça déconne. De toute façon, j'ai une sauvegarde au cas où. Donc, on va la somme, prendre ce qu'elle a, prendre ce qu'elle a, la relever, voir si elle veut toujours nous parler. Il ne faut juste pas utiliser de DOT. De DOT ? Oui. On va witch. Ah. Ah, attends. Bon, en fait, on recharge. Elle s'est enfuie. Alors, elle a mis invisible, mais moi, du coup, je ne peux pas la voir. Ouais, je pense que c'est un script où Arash s'enfuit. Tu sais quoi ? On ne va pas lui voler. Quoi ? Pourquoi ? On ne va pas lui voler, parce qu'apparemment, sur la vol, ça fait bugger ses scripts et autres. On ne va pas la voler, ce n'est pas grave. On ne va pas pleurer pour 2000 pièces d'or. Bah si, je crois que tu voulais les 75. Oui, mais sauf que si elle bug complètement, on ne peut pas récupérer la potion de force avec Astarion. Et en plus, elle nous file des trucs intéressants à l'acte 3. Donc, on ne va pas s'en prendre pour elle. On ne va pas s'en prendre pour elle. Oh, ok. Il y a assez de marchands avec lesquels on va pouvoir assommer à l'acte 3. Ah. Je suis en lévitation. Tout va bien. C'est pas trop normal, ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah non, mais il y a un truc là ! Pourquoi je suis en lévitation ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe insuffisant ? Oh, il y a un truc là ! Pourquoi tu as lancé le sort de lueur féerique ? Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Je suis en élévation là et je pense... Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a que ici. Voilà. Je ne sais pas si tu arrives à grimper, mais... Je ne sais pas si tu me vois aussi d'éviter, mais... Tu vois ? Et là, je descends. Là, je remonte. Nani. Je ne sais pas si tu vois, mais... C'est pas grave. Non, non, je ne te vois pas meuler. Oh, putain. Moi, c'est très grand. Voilà, ça va beaucoup mieux. J'ai noirci mon armure. Mais bon, avec le... T'as pris ? T'as pris ? Ah bah si, moi je tiens au revoir, t'es... T'es surélevé. Bizarre. Bon. Euh... De toute façon, on a 34 000 balles. On trouvera bien un moyen de s'enrichir à... De s'enrichir à l'acte 3 ou autre. Éventuellement, on assomera quelques marchands d'auberge. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est un grand plaisir de te rencontrer, c'est vrai soul. Si tu es intéressé, j'ai un petit offre que je veux faire. C'est un peu de temps. C'est malheureusement, je n'étais pas dans ça à l'époque. Mes cousins j'aiment dire de leur vue sur le rift. Et maintenant, leurs pierres décorèrent le bas. Des potions de sang d'âme éveillée. Ah, c'est ça. Avec un coup, je peux brûler une potion plutôt potente pour toi. Il y a des joueurs pour toi. C'est un petit... ...au rift, c'est un petit de toi. ... La différence de taille Je pense à faire des screens Je ne peux le dire jamais mais moi je n'ai pas action C'est ce que je fais derrière Ah mais oui c'est le Christory Oui d'accord D'accord Est-ce que je garde là ou est-ce que je demande ? C'est comme tu veux Ah c'est barré Bonjour madame Bon bah allez on va la refaire Encore et toujours On ne peut pas se priver de la meilleure potion La meilleure potion du jeu Une potion qui booste ta force de deux quand même Ouais On ne peut pas se priver de la meilleure potion On ne peut pas se priver de la meilleure potion C'est bon On ne peut pas se priver de la meilleure potion Alors, recommence. Putain, mais pourquoi il y a un truc là? Qu'est-ce que tu fais? Si je fais ça... Voilà. Et vas-y, donne le son de Carlax et donne le son de... Et donne le tien. Moi, je récupère les Elixirs. Et après, je te laisserai prendre Astarion pour prendre la potion de force. Et tu la mettra dans l'inventaire de Carlax. Et quand Carlax sera 20 en force, tu la feras consommer. ... ... ... ... ... ... Ok, et maintenant? Euh... Fais pareil avec Carlax. Après, amène Astarion. Pour la potion de force. ... Même si en vérité, on devrait demander ça à tous nos compagnons pour avoir une bonne réserve, mais... Alors, tu sais que depuis que je fais ça, je récupère des gold en même temps. Ah, parce qu'elle te file de l'or, je crois, toi. Elle file 200 d'or. Ouais, alors, fais ça avec tous les compagnons. Moi, pendant ce temps, je vais faire l'énigme de l'étage. C'est énorme. C'est curieux. Euh... Je mets Astarion en dernier. On va finir par la Starion. On va finir par la Starion. Je vais faire un plan. Ah, ça va falloir aussi. Faut pas, il faut un plan. On se défoncer rien à Curves. C'est vrai, c'est ça. Le necromancer était expérimenté sur les tadpoles. Mais ils étaient déjà impliqués avec la magie de Nethery. Donc d'où vient cette magie ? Lanterne cassée, lanterne cassée, lanterne cassée, pixie morte, lanterne cassée. C'est bon. Mais avant ça tu me donnes mes 200 gold, t'es gentil. Je les envoie à Ombroker, c'est Ombroker qu'elle est une. Est-ce que je level up... Ce n'est pas facile. L'ASL ? Le fait de le level up tout le monde ça va être cool parce qu'on ne va pas vous dire pourquoi. Mais on va dire qu'à un moment, il y a un moment crucial dans l'histoire. Où il y a l'ASL ou Alcine qui pourraient peut-être nous aider pour affronter un boss. Mais on ne vous dira pas plus. Alors qu'est-ce que je le mets ? Je le mets dans quoi le don ? Maître de guerre. Maître de guerre, où est-ce qu'il est putain ? Un gobelet rempli avec les corps mutilés des parasites illithides. Ah c'est pas moi ça. Quelques expériments de de Dieu qui ont été faits sur eux, probablement les ont tué. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Euh non, ce n'est pas le maître d'as. J'arrive pas à le trouver. C'est un roi de fou. De quoi ? C'est cognir lourd non ? Ah oui oui, cognir lourd, je parlais de son niveau 3. Bah le don, il y a marqué... Il y a quoi ? Mais lui cognir lourd et lui amélioration de force. Ok. Donc là elle est au niveau 5. Ah oui, il y a une lanterne lunaire ici. Donc ça veut dire que dans tous les cas on n'aurait pas eu de problème. Amélioration de caractéristiques, force. D'ailleurs un truc très con, on peut pas libérer la pixie de la seconde lanterne lunaire. Ah. Ah, j'ai raté mon jet de crochetage. Prochain don, j'améliore encore la force. La force, oui. Bah elle est déjà à 20 en force. Je lui mets quoi ? Dextérité ? Constitution. Cap de dérivation. Lorsque vous empoisonnez un adversaire, vous vous soignez également d'un des quatre de premier. Il y a vraiment un build à faire ça avec le nuage empoisonné. Les personnages qui sourisent sur Baldur's Gate, c'est une grosse blague. Qui se quoi ? Qui sourit. Tenue de l'absolu ? What the fuck ? Ah je la veux. Ça dépend mais... Non mais ça ressemble à quoi ? Ah oui c'est pas fou. Je vais reprendre la tenue d'Estarion. Estarion qui est en slip d'ailleurs. Ils sont tellement pas crédibles quand ils sourient. Alors Will. Ce qui serait bien, ce serait que l'Ariane ajoute un marchand de vêtements à l'acte 1. Bah il y a la transmog à la limite ? Non. Un marchand de vêtements. Ça sert à rien d'avoir de la transmog si t'as pas de choix de vêtements. Oui. Euh... Je lui mets quoi ? On sort à Will. Euh... 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 Non mais ça va je suis sur ton live c'est bon. Immobilisation d'humanoïdes. Oui c'est vrai. Non non fracassement fracassement. Fracassement. Attends il dit qu'au niveau 3 hein. Pacte de la lame. Pacte de la lame. Et enlève immobilisation d'humanoïdes mais fracassement. Non. Euh... Parce que je pouvais... Non c'est bon. Ok. Maintenant tu valides. Après ça tu vas niveau 4 tu augmentes son... Dans don tu lui boostes son charisme. Pour sort mineur tu mets ami. Ah et là je mets pour le sort de base. Pour le sort de base tu mets confusion. Non elle attend. Confusion. Voilà. Attends attends. Il est où ? Non c'est bon tu as sélectionné confusion. Non discours captivant. C'est quoi ça ? Ah discours captivant. Mais image miroir alors. Voilà. Maintenant valide. Ah il y a la fumée brumeuse. Si jamais. Faut les brumeuses on la prendra après. Parce que écoute bien la fourberie maintenant. Niveau 5. Donc tu as le pacte de la lame. C'est parfait. Maintenant tu fais apprendre un sort. Apprendre un sort tu fais le contre-sort. Ouais. Voilà. Invocation occulte. Tu vas prendre explosion insoutenable. Ok. Voilà. Maintenant. Tu changes de classe. Et tu mets multiclassage paladin. Et en serment. Le serment. On va garder le serment des anciens. Parce que ça va lui permettre de faire. Comme ça si on le prend on a une résistance aux dégâts. Voilà. Comme ça on a le gentil paladin et le méchant paladin. Et maintenant tu lui montes. On va monter son paladin jusqu'à ce qu'il soit niveau 10. Et après on passera en guerrier. Ce qui fait qu'on aura le. Ce qui fait que si on doit changer de perso. On aura le. On aura le paladin le plus. On aura le second paladin le plus énervé du groupe. Tu mets en défense pour qu'il ait un bonus de CA. À la défense. Et les sorts. Sorts préparés c'est. Tu peux valider. C'est. On prépare. On prépare à ses sorts. Quand on le. Quand on le jouera. Au moins ça c'est fait. Ok. Préparer les sorts. On n'y touche pas. Ouais. De toute façon j'ai dit. On monte paladin jusqu'au niveau 10. Donc on est tranquille. Enfin jusqu'au niveau 5. Après quand il est. Quand le paladin est niveau 5. On passe sur guerrier. Avec lui. Voilà. Quand le paladin est niveau 10 tu veux dire. Non. Quand le paladin est niveau 5. Donc quand il est niveau 10. Ok. Comme ça si on vient à prendre Will. Pour. Par exemple. Je ne sais pas dans quelles circonstances on le prendra. Mais. Si on viendra à le prendre. Je peux te garantir qu'il passerait. Il ne va pas passer un bon quart d'heure. Le mec qui affronte Will. On est à 34 000 balles. Attends. Je te donne encore de l'argent. Alors on revient au camp. Et après on va faire la quête d'Alcine. Après on va revenir avec Alcine. C'est vrai que ça c'est le truc qui est cool avec le draw. C'est qu'avec le draw tu peux taxer de l'argent. Vraiment le draw c'est vraiment la race à prendre. Si tu veux avoir des. Si tu veux avoir des interactions uniques. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleure race de Baldur Gates 3 pour les interactions. De toute façon. De toute façon. Pour moi. C'est pas compliqué. Pour le gameplay. Tu prends Guy Chanky. Pour le design. Tu prends Tiflin. Pour les interactions. Les interactions de l'or. Tu prends draw. Pour moi. C'est vraiment les trois. Les trois races masterclass. Alors c'est quoi les trois races. Parce que j'ai pas. Je suis en plein de dialogue avec Will. Donc c'est pas compliqué. Draw. Guy Chanky. Et. Pulspflicht. Pour lui. Pour lui. Pour le gameplay. Pulspflicht. Pour le gameplay. Et éventuellement. si tu veux faire un gameplay. Baser sur le Critique. Tel de My rotate. Quoi ? Le sang ça m'a pas l'air qu'on veut. Ok il manque qui encore. C'est vrai qu'on a passé une demi-heure uniquement pour faire ça. Gale. Gale tu l'as pas pris toi ? Non. Il y a tellement de choix de dialogue c'est n'importe quoi. La montée de niveau de Gale. Donc je vais remater ton live. C'est pour ça que ça fait du 2-3-2-3 à chaque fois. Comment ça 2-3-2-3 ? Non parce que j'ai le nombre de viewers c'est pour ça en fait. Bref du coup. Amis. Allez-y d'accord. D'ailleurs dommage que je peux pas voir mais bon. Qu'est ce que tu peux pas voir ? On va prendre Foulet Brumeuse et... Foulet Brumeuse et Immobilisation. Non non. Bouclier et Foulet Brumeuse. Immobilisation on le prendra plus tard. Ce qui n'est pas réellement important pour Gale vu qu'il peut apprendre tous les sorts du jeu dans la version... Intelligence. Préparation de sorts on est bon ? Bon préparation de sorts comme je l'ai dit à moins de qu'on prenne Gale je m'en occuperai. Ouais de toute façon tu peux toujours le respect. On va pouvoir toujours choper les teams derrière. Alors Contressorts j'imagine ? Contressorts et Boules de Feu. La 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 la... On prend pas d'eau ? Le glyphe ? Peh... 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 Eclair... Et hâte. Eclair... Et hâte... j'ai atteint moi je les reconnais aux icônes là c'est les sorts de niveau 4 donc tempête de grêle et invisibilité supérieure ah ils appellent ça invisibilité suprême c'est vrai pas supérieur si je t'indue en erreur donc pour les sorts je conseille je conseille là les sorts de niveau 4 ça ne me dit rien alors bannissement flétrissement, confusion invocation élémentaire mineur porte dimensionnelle, tentacule des noirs dévables bouclier de feu, sphère résiliente assassin imaginaire métamorphose c'est pas ce que tu voulais ? tu vas prendre mur de feu qui est un bonger qui est un bonger ah mur de feu ouais tu vas prendre mur de feu et immobilisation d'humanoïdes en don encore amélioration j'imagine ouais et après un peu un peu un peu un peu un peu un peu ça lui ira très bien pour le moment par contre ça en fait des potions ah mais ça en fait des potions mais attends mais c'est qui qui récupère des potions après ? ah je vais devoir reprendre les personnages pour récupérer leur inventaire poipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipoipo là alors comment je peux vous aider le pote et le pote le pote il n'est pas encore l'avenir dans les wildes c'est le bénéfice qui m'aiment quand je suis devant elle pour ré-cris les vies de son son j'ai trouvé la stario alors tu as fait où il t'a fait gail ombre coeur car là que ça fait 4 il en manque un ombre coeur car la gueule où il manque à ça et non je n'ai pas encore fait il manque qui ça c'est un jeu mais sur les six compagnons il en manque un mais je sais plus qu'il s'est fait donc oui il reste plus castarion je ne peux pas les voler c'est une blague mais non et ça c'est mal branlée comment je fais pour voir tous les inventaires maintenant rien quelque chose correctement c'est pas possible alors qu'un inventaire global dans le campement c'est une priorité il y a une raison il y a une raison non non Non, Barnabas ! On a parlé de ça ! Ah putain elle a des trucs à vendre elle aussi ! Bon bah elle va venir chez moi. Et elle a sorti des flèches. Quoi ? Ah oui, c'est juste qu'il fait les flèches à côté. Non ! Barnabas ! Darlene ! Non ! Un autre parasite ! Collecte tous les traces de votre surprise. Au lieu de la ravagerie, il n'y a pas de frise. Attends, qu'est-ce qu'on est en utilisant le processeur ? Ah bah oui, c'est complètement bon. Attends. Utilisation processeur. Voilà, comme ça. Je vais ramener Astarian. Et moi, je vais utiliser cette larve pour me donner la capacité de track. Alors, je m'augmente Astarian. Du coup, pas besoin de moi j'imagine. Quoi ? Pourquoi je... Pourquoi je peux plus sortir du... Quoi ? Je lui mets quoi en don au petit Astarian là ? Pourquoi je ne peux plus sortir du menu... Du menu Illitid ? L'Ariane ? Attends, si j'arrête ma custom, est-ce que toi tu peux ressortir ? Non. Est-ce que je peux sauvegarder ? Oui. Je suis obligé de recharger parce que... Parce que je... Je veux de l'année. Ça va, il est 8h, tu peux gueuler. Pas trop fort. Oui, oui, je vais quand même... Voilà, je... Il n'y a que dans Baldur gets 3 cette année où, de temps en temps, on est coincé dans... Genre il y a des boutons qui ne marchent plus. Il n'y a que sur Baldur gets 3 que j'ai eu ça. Oh, voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc... On va faire les rampettes à Astarian. Donc je suis obligé de mettre le live parce que je ne peux pas regarder ça en même temps. Je ne peux pas regarder ça en même temps. Ce n'est pas du tout ergonomique. Et je m'excuse, franchement, je pense que vous pouvez passer à l'épisode suivant parce qu'il va vraiment rien se passer pendant cette heure de vidéo. Ah oui, c'est vrai, Pharo, il recorde. Alors du coup, je lui mets quoi en don ? Euh... Dextérité... Caractéristique dextérité. Ouais, il est déjà niveau 20. Alors en constitution. Voilà. Ah oui, d'accord, je crois qu'il y avait plus que ça. Allez. Monsieur Slipman. Maintenant, il doit aller faire un bisou. Il doit faire un bisou à rage maintenant. Mais pourquoi il doit faire ça d'ailleurs ? Ce qui me fait triper, c'est que le personnage... Qu'est-ce qu'il regrimpe ? Ah non, maintenant que tu as rechargé, il n'est plus en lévitation à cet endroit-là. Ah oui, parce que toi tu avais ce bug-là, c'est vrai. Ouais. Je sens que eux deux, ils vont finir ensemble. Ok. Bah, ah ouais, j'ai... Non mais je ne supporte pas, ça risque pas. Ah ouais, mon bouton Escape ne refonctionne plus. Eh d'accord, j'ai compris. Alors on va terminer cette vidéo et je vais relancer Baldur Gates 3. Non plus. Non plus. Ah oui, je comprends. C'est un déliard de gosses. J'ai été coupé par un vampire depuis que j'étais une fille jeune. Je m'en suis désolé, tu veux être coupé ? Pour ressentir la vie de l'arrivée à l'arrivée ? Pour se battre sur la pierre entre la vie et la mort ? Oui, je veux ça. Je vais même compenser avec toi. Un poisson de l'énergie légendaire qui n'a toujours augmenté la force de l'un qui s'assume. Ce n'est pas d'invite. Mais c'est toi, si tu m'en foutes. Je vais devoir décliner. Excusez-moi ? C'est une fois une opportunité dans une vie et tu l'espoirais. Je vous ai donné mon réponse. Je ne peux pas parler de sens dans votre charge obstinée ? Je m'en suis désolé, mais vous pouvez nous excuser un moment ? Ah bah celle elle a vraiment plus ridicule quand il est à voile gros. Mais c'est une petite potion. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de faire avec sa sang. Je peux le sentir d'ici. C'est une grande. C'est une petite. C'est une petite. P'tit, juste avant que tu fasses un dialogue, juste une chose. Astérion vient de dire « J'en ai assez de cette larve qui me ronge la cervelle. » Alors qu'à l'acte 1, il a littéralement dit, il ne faut absolument pas retirer les larmes, il faut apprendre à les contrôler. Voilà, donc de nouveau, euh... De nouveau, l'écriture des compagnons qui change d'acte en acte, quoi. Après tout, qui pourrait résister à ce type de délectable ? J'ai l'impression d'être un porno avec Astar 1. Ça n'a aucun sens. Onch. Ah, les ventros sont de retour. Du coup, je ne scripais pas la vidéo. Bon, par contre, moi, je peux couper le live, j'en ai plus besoin. Voilà. Et puis, plus, je vais pouvoir mettre ça à bon usage. Alors... Elle est où, la potion ? Où est la potion ? Où est la potion ? Où est la potion ? Alors... Ah ! Non, ça, c'est l'antidote des regards. Mais vraiment, on n'a pas une QPL. Attends, le jeu nous a arnaqués ? Attends... On a... Mais... Allez, ça part chine de réel, ça. On n'a pas eu... Attends... Mais si ce n'est pas Assyrio qui l'a reçu... Moi, je n'ai rien reçu... Et toi, non plus. Et puis, moi, je suis coincé dans l'inventaire, à cause... Bon. On se revoit plus tard. Je vais décoller des bugs. Je vais décoller...